La quatrième vague de jeunes maliens bénéficiaires de bourses algériennes quitte Bamako ce soir pour Algiers. Les 15 étudiants âgés de 19 à 23 ans ont reçu leur billet d'avion ce matin au ministère du Travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lors d'une cérémonie. Ils étudieront entre autres l'agroalimentaire ou encore la maintenance des systèmes informatiques à Gali, Ag, Aguissa. La coopération entre Bamako et Algiers couvre tous les domaines de développement et c'est dans ce cadre que l'Algérie offre des bourses de formation professionnelle à certains maires étudiants de la place depuis 2009. Cette tradition a été respectée pour l'année scolaire 2012-2013 malgré une conjecture difficile. Ils sont 15 étudiants détenteurs du brevet de techniciens ou baccalauréats âgés de 19 à 23 ans à bénéficier de cette bourse. Les bénéficiaires qui ont passé à leur examen avec des moyennes variants de 11,07 à 16,31 ont reçu les derniers conseils du chef de département chargé de la formation professionnelle avant de s'envoler pour l'Algérie. Vous partez en pays étranger. Nous souhaitons que vous soyez assidus, que vous étudiez très bien et que vous reveniez au Berkhaï car le Mali a besoin de vous. Le gouvernement du Mali a pris en charge les frais de déplacement, les billets pour rejoindre l'Algérie, les billets pour le retour, les compléments de bourse et les trousseaux. Les séjours en Algérie devra permettre à ces boursiers de faire carrière dans divers domaines comme l'agroalimentaire, la maintenance des systèmes informatiques. Je compte aller faire en informatique comme si en web et en multimédia. Je suis très heureuse d'avoir cette bourse parce que c'est une grande opportunité pour moi de pouvoir poursuivre mes études dans de meilleures conditions. Je sais que je ne suis allé que pour étudier, pour ce que je ferai, inchallah, et pour venir servir mon pays. Les porte-parole des parents des boursiers leur acconçent le courage. Les porte-parole des boursiers leur acconçent le courage. Sous-titrage FR ?